Alors moi c'est Jonathan Galli, je suis co-fondateur avec mon petit frère Clément de la société Ensign Labs et CTO. Mon périmètre est très technique dans l'entreprise, au niveau hardware et software. Le rôle d'Ensign Labs c'est d'être une société privée, donc non dépendante d'une institution typiquement militaire par exemple, qui permet de rendre un service de vente de data, commercialisation de données, qui peuvent avoir un rôle majeur dans l'assurance maritime. Nous on préfère Maritime Situation Awareness, c'est-à-dire être conscient d'une situation maritime. Nous on fait du Seagint, c'est-à-dire qu'on n'espionne pas des personnes, on capte des signaux qui sont émis pour rendre un service, mais nous on les détourne pour pouvoir localiser des objets. A partir du petit voyer de plaisance on va dire, qui mine de rien est de nos jours assez hyper électronique, qui a des surfaces métalliques qui rayonnent, on arrive à récupérer le nombre d'électromagnétiques qui se propagent du navire jusque dans l'espace. C'est pour ça qu'on parle de signal, c'est pas du tout une communication. Et en mesurant assez finement un certain nombre de paramètres de ces tombes-là, on arrive d'une part à localiser la provenance de ces tombes au sol, et d'autre part à en faire une sorte d'empreinte digitale, qui permet d'associer des caractéristiques à ce porteur, à ce navire, pour éventuellement pouvoir le retrouver plus tard. Classiquement, ces choses-là, ça se fait avec trois satellites. On a développé une technologie, et c'est là où on a un net avantage. On arrive à faire ça avec un seul point de mesure en enthousie. Alors là, c'est pas de la magie. C'est un agrégat de différentes disciplines et de bonnes idées, et d'arriver au bon moment à concrétiser cette idée sous forme d'électronique portable par un tout petit satellite. En plus, ça a le bon goût d'être plus précis que les systèmes de formulation classiques. À partir des signaux électromagnétiques, on rend un service de renseignement. Notre job, c'est que les océans, c'est très vaste, on n'y connaît rien. C'est un milieu où tout est permis. C'est loin des yeux, donc les côtés sombres des humains peuvent s'y exprimer plus facilement. Notre job, c'est d'apporter un peu d'éclairage dans ces situations, et permettre aux personnes qui protègent les océans, ou protègent les ressources des océans, même les bon voyages de marchandises ou d'humains, d'y connaître un peu plus, la plupart du temps, dans un objectif de sécurité et de protection. On n'a pas beaucoup de satellites pour l'instant. Les satellites tournent autour de la Terre. Je l'ai fait très basique, un satellite, il passe au-dessus d'une zone du globe une fois par jour. Donc avec deux satellites, on pourra passer deux fois par jour. Qui s'intéresse des situations maritimes où on a une vue une fois par jour ? Ce sont les gouvernements avec principalement les gardes de pêche, les fisheries. Tous les programmes d'action de l'État en mer, c'est l'obligation qu'à chaque État de contrôler ces zones. Contrôler dans le sens où on va contrôler que l'environnement n'est pas les amales, les réglementations sur les pêches. Je parle de l'action de l'État en mer et cette partie militaire. Alors quand on dit aux militaires qu'on travaille avec eux, pour eux on est des gentils civils et ce qu'ils font avec nos datas, c'est au maximum ce qu'ils appellent de la sécurité pour eux. En France, c'est la marine nationale qui est mandatée par l'État pour faire la police des mers. C'est eux qui ont les seuls bateaux qui vont assez vite et qui permettent d'aller loin en mer pour contrôler les pêches illégales au milieu de l'Atlantique, au milieu du Pacifique, à 12 000 kilomètres du port le plus proche. Donc c'est en ça qu'on travaille avec les militaires, en ce sens où on leur donne des datas. Basiquement, plutôt que de faire des ronds dans l'eau dans le Pacifique pendant un an, ils se dirigent vers la flottille de pêches illégales beaucoup plus vite. Et ils arrêtent le pollueur qui vient de dégazer. Le dégazage, on imagine toujours le méchant capitaine qui va laver ses cuves en pleine mer pour éviter de payer 100 000 euros au port. Mais ce n'est pas ça le pire. Le pire, c'est les autres qui viennent après. C'est-à-dire qu'une fois qu'une pollution a été déclarée, c'est quasiment systématique, mais il y a des dizaines de bateaux qui viennent polluer dans la même zone en se disant « il y en a un qui l'a fait, comme ça je le ferai, je ne vais pas me faire voir ». Ça arrive de partout et il y a besoin de moyens pour arrêter ces gens-là. Et au moins faire de la dissuasion. On aurait été un sur dix qui va dissuader la Saint-Côte de le faire la prochaine fois. Et ça, il n'y a que des bateaux militaires qui peuvent le faire. Si on fait des mesures et qu'on voit comment les bateaux en une heure évoluent, ça deviendra très bien. Ça permet concrètement de distinguer un point qui fait une transatlantique tout à fait légitime versus une flotte de 100 navires qui font des ronds dans l'eau et qui pêchent du thon pendant la saison de reproduction ou d'interdiction de pêche. C'est vraiment ça, parce qu'on parle de pêche et qu'on parle de pêche illégale. Il faut bien voir que ce n'est pas juste l'État qui a dit « vous n'avez pas le droit de pêcher là » et des gens qui vont pêcher là. Non, c'est institutionnisé par des gens qui ont des milliards de dollars de moyens. Donc c'est des centaines de navires. Je ne citerai pas les pays. Donc c'est avec des navires de stockage, de centaines de milliers de tonnes de poissons, des plus petits navires qui vont dans les zones de pêche interdites. pour des raisons de protection de la faune, clairement, et qui pillent la zone. Ils y restent trois semaines. Quand ils partent, il n'y a plus aucun poisson dans la zone. C'est juste complètement dingue. Donc c'est ça notre objectif. C'est vraiment que ces gens-là ne puissent plus le faire. Que ce soit trop risqué pour eux et qu'on ait les éléments pour que les politiques prennent les choses en main et les preuves de cet abus incroyable. On ne s'intéresse absolument pas au pêcheur qui va nourrir sa famille et qui n'a peut-être pas le droit de pêcher, mais qui prend son bateau pour aller nourrir sa famille. C'est vraiment pas ça. Donc ça, avec pas beaucoup de satellites, c'est ces clients-là. Plus on aura de satellites, plus on pourra passer au-dessus d'une même zone souvent. Et là, on pourra commencer à intéresser du civil-civil, c'est-à-dire de l'armateur qui veut éviter une collision avec des bateaux non déclarés en mer, de l'assureur. Et à la fin, c'est quand même dans un usage d'anticoalition. Donc dommage aux humains et dommage aux environnements. Donc nous, notre politique avec les ONG, elle est très claire. C'est-à-dire qu'on est libre de la data gratuitement. Et ce sont nos prescripteurs pour les gouvernements. Une ONG en elle-même, elle ne peut rien faire. Ils ont de quelques bateaux, maximum. Et encore, il y a plein d'ONG du monde marin qui n'ont pas de bateaux, qui sont juste là pour dénoncer les faits, récupérer des datas et les fusionner. Typiquement, je ne peux pas citer le pays. On travaille avec une super ONG du milieu marin. On lui donne plein de datas. Et elle, elle va voir les pays qu'elle connaît bien. Et elle porte la parole. Elle dit, regardez, regardez cette situation-là dans vos eaux. Et le politique, il est heureusement parfois contraint d'agir par des citoyens qui découvrent ces informations-là et mettent une pression politique pour leur demander d'agir. Depuis 10, 15 ans, il y a plein de sociétés privées qui font des satellites, qui rendent des services environnementaux. Nous, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a pris conscience que cette techno pouvait servir à autre chose que la guerre. Par contre, notre data est classifiée comme assimilée du matériel de guerre. En fait, c'est tellement sensible qu'on n'a pas le droit de vendre ça à n'importe qui. Pour l'instant, ce n'est pas encore autant démocratisé que l'imagerie, par exemple. On a encore du boulot de lobbying devant nous pour faire comprendre que nos datas ne sont pas inoffensibles. Il y a du renseignement, il faut toujours se méfier. Mais donc, on est soumis à des licences d'export. Les satellites qu'on fabrique, ce sont des ordinateurs. Ce sont des serveurs dans l'espace. C'est vraiment très différent de ce que fait le spatial classique. Ça a deux avantages. On profite des améliorations technologiques de l'électronique de tous les gens. On a des cycles beaucoup plus rapides de développement. Et on profite de la sécurité, non pas de milliers d'ingénieurs, mais de millions d'ingénieurs. C'est-à-dire qu'une faille trouvée dans un protocole de sécurité de chiffrement des datas, on patche le satellite direct. Donc, c'est une approche différente de la sécurité. La sécurité, par le secret, ça ne marche pas. C'est très bien. C'est la sécurité, par la robustesse des algorithmes et de chiffrement qui fonctionne. Il faut juste être réactif. Mais on va dire qu'on a de la sécurité au même niveau qu'une banque. Donc, il y a le satellite à protéger. Et ensuite, les datas au sol, là, on retombe dans de l'IT normale, ce qui n'enlève rien à sa puissance. Au contraire, on utilise des softs open source qui sont audités par des millions de personnes dans le monde et des protocoles de sécurité du commerce qui sont assez haut niveau pour que vos achats sur Internet soient proposés au mieux. Et ça ne va que dans le bon sens, parce que c'est l'intérêt de tout le monde. On profite de l'intérêt de tous les industriels du monde, pas que ceux du spatial. Donc, tout ce qu'on localise, c'est des navires. Après, on ne s'intéresse pas à l'équipage, ni à l'âge du capitaine, ni à l'âge du capitaine. Il ne faut vraiment pas croire qu'on tombe dans la surveillance de la personne.